Bonsoir à tous. Alors, on vous remercie à nouveau d'être bien présents avec nous ce soir pour ce webinaire sur comment débuter ou comment se perfectionner en randonnée. Donc, on en est au sixième épisode. Donc, déjà, ça y est, on a passé plus de la moitié. Je rappelle qu'on a des épisodes sur des sujets différents liés à la rando tous les mardis et tous les jeudis à partir de 19h, tout au long du mois de juin. Voilà. Donc, ce webinaire, il est organisé par la Fédération française des clubs alpins de montagne, la Fédération française de la randonnée en partenariat. De mon côté, je suis Cécile Munch, agent de développement montagne au niveau du comité départemental des clubs alpins de montagne des Pyrénées-Atlantiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue. On est dans le bureau à côté de la Fédération française de la randonnée au niveau du comité départemental. Voilà. J'en dirai un petit peu plus sur lui juste après. Avant de commencer, avant toute chose, je suis chargée de donner le nom du grand gagnant du tirage au sort qu'on organise après chaque épisode, parmi les personnes qui auraient liké la vidéo, avec le partenaire de la FFCam qui est Ternua. Donc, le gagnant de l'épisode de mardi soir est Yannick Anglade. Voilà. Donc, peut-être qu'il est avec nous ce soir. Et s'il n'est pas avec nous, nos services vont vite prendre contact avec lui prochainement. Voilà. Pour ce soir, celui, le gagnant aura le bonheur de pouvoir gagner une paire de gants en courelle de chez Ternua. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la petite vidéo et vous serez peut-être parmi les heureux gagnants. Venons-en au fait, ce soir, donc, sixième épisode, comment s'orienter en montagne. Pour ça, on reçoit donc Frédéric Brisson. Il est accompagnateur en montagne au bureau des guides de peau. Il est technicien rando, donc je l'ai dit au niveau du comité départemental de la randonnée pédestre, pardon, des Pyrénées-Atlantiques. Donc, voilà. On a une des bonnes personnes pour pouvoir parler d'orientation. Il va nous aider à nous y retrouver un petit peu dans les bases et les prérequis vraiment indispensables pour pouvoir s'orienter en montagne, qui, je le rappelle, est gage de sécurité, mais aussi d'autonomie pour tout randonneur. Il va aussi nous aider à nous y retrouver un petit peu dans tous les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir s'orienter en nous disant ce qu'il trouve plutôt chouette ou ce qu'il trouve plutôt un inconvénient dans les outils qu'on peut avoir à notre disposition. Donc, je vais le laisser commencer sa présentation sans tarder. Et de mon côté, je vous retrouve juste après pour un temps de questions-réponses. À toi, Fred. Oui. Donc, bonsoir à tous. Donc, voilà. Donc, comme le disait Cécile, je m'appelle Frédéric Brisson. Donc, je suis technicien rando, chargé de développement à la Fédération française de randonnée pédestres. Et ce soir, je ne vais pas faire de vous des spécialistes de la cartographie d'orientation puisqu'effectivement, c'est quand même de l'expérience à acquérir, mais aussi des formations qui sont réalisées diverses et variées. On en reparlera. Mais au moins, déjà, ce soir, ça va être juste de vous montrer les bases un petit peu de tout ce qui est cartographie, un tout petit peu d'orientation. Vous montrer qu'en fait, la cartographie, c'est un monde. L'orientation, ça l'est aussi et que maintenant, en plus des cartes qu'on connaissait tous, donc des cartes de randonnée, il existe aussi des multiples autres outils qui ont tous à la fois leurs avantages et à la fois leurs inconvénients. Et donc, c'est pour essayer un petit peu de débroussailler tout ça aujourd'hui. Après, libre à vous justement d'utiliser telle ou telle chose pour préparer vos sorties ou pour faire vos sorties. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme j'y reviendrai plus tard, les meilleurs outils, c'est ceux qu'on maîtrise et c'est ceux qu'on apprécie. Donc, du coup, que certains utilisent certaines choses ou d'autres, c'est à vous de juger. Certains outils correspondront bien à certains et pas à d'autres. Enfin bref, donc tout ça déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la base de tout ça, c'est que, que ce soit, quel que soit l'outil qu'on utilise, on s'appuie sur de la cartographie. Et sur la cartographie, donc qu'est-ce que c'est la cartographie ? C'est juste une petite définition pour commencer. Donc, la cartographie, c'est la représentation la plus fidèle possible, on va dire, de tout ce qui nous entoure, en sachant que cette représentation, on va la faire sur une surface plane, alors que la Terre, elle est ronde, elle y a du relief, c'est très grand, c'est variable, etc. En bref, ce n'est pas très, très simple. Il y a des choix qui ont été faits pour pouvoir représenter sur un plan de manière simple, et ça nécessite pas. Il y a pas mal de méthodes pour le faire, et on dit que du coup, ça peut être variable, donc effectivement, suivant les pays, mais ça peut aussi être variable suivant les cartes qu'on utilise, suivant les choix qu'on fait. Alors, si c'est possible de me mettre un petit peu en plus grand, je vous ai amené déjà un certain nombre de cartes, de manière à vous montrer qu'il y a plein de cartes, et que, donc là, on a la carte IGN classique. Alors, je me suis focalisé uniquement sur les cartes de randonnée. Donc, du coup, ça c'est la carte IGN, ce qu'on appelle la top 25, qui est le plus classique pour s'orienter en randonnée, donc on reviendra sur la définition du 25, etc. Mais après, il y a plein d'autres cartes qui peuvent exister. On peut avoir un peu la même, mais sauf que par contre, elle est en 50 millième. On peut avoir des cartes qui sont éditées pas forcément par l'IGN. Donc là, c'était dans les écrins, une vieille carte, celle-ci. Plutôt assez vieille carte, donc en 50 millième. Je vous ai amené, juste pour définir aussi, une carte non faite en partenariat avec la France, mais qui est espagnole. Donc, c'est sur Ordeça, donc par chez nous, vu qu'on est sur un épisode pyrénéen. Et pour le fun, je vous ai apporté aussi une carte, donc faite par l'Irlande, et qui est encore une autre façon de voir les choses, en sachant que, bien évidemment, sur toutes ces cartes, eh bien, en fait, il y a des choix qui sont faits dans la représentation du milieu tout autour, qui est définie la carte, qui sont spécifiques à chaque pays. Et c'est justement ça qu'on va voir. En tout cas, pour tout le reste, là, on va se baser, en fait, pour discuter sur la première carte que je vous ai montrée, qui est la carte IGN Top 25, parce que c'est celle qui est, grosso modo, déjà, on est en France. Et en plus de ça, c'est celle qui est quand même très, très utilisée, et qui est la plus agréable, et la plus complète à utiliser pour de la randonnée. Et pour pouvoir définir, donc, les éléments de cartographie. Donc, du coup, on peut revenir maintenant au diaporama. Donc, pour vous dire que, effectivement, ce qui est important à dire, c'est que, donc, les cartes, souvent, on regarde juste la carte, donc, où on est, etc. Mais il y a une chose qui est très, très importante que vous voyez sur votre côté gauche, qui est l'ensemble du bandeau qui est avant, et qui permet de définir toutes les références des cartes. C'est-à-dire que la carte, elle est basée sur certaines choses, et il y a des références qui sont valables pour toutes les cartes. Notamment, ce qui est important, c'est que, déjà, on définit, donc, on le voit à gauche, que, par exemple, il y a une certaine projection. Parce que, pourquoi une projection ? C'est que la carte, elle permet de représenter quelque chose qui est rond sur une surface qui est plate. Donc, en gros, on découpe plus ou moins pour faire simple, on découpe des cartiers d'orange de ce qui est rond, et on les aplanit pour pouvoir faire des cartes. Donc, ça, c'est une version un peu imagée, mais, grosso modo, une projection, c'est un petit peu ça. Donc, parfois, on fait des cartiers d'orange, parfois, c'est des cônes, c'est des triangles qu'on découpe, etc. En tout cas, bref, on aboutit à quelque chose à la fin qui est une carte toute plate et qui représente, qui essaye, en tout cas, le mieux possible de représenter la réalité du terrain. Donc, il y a ça. Ensuite, ce qui est la deuxième chose la plus importante de la carte, c'est l'échelle. Donc, là, vous l'avez effectivement qui est marqué bien au milieu de la légende, donc ce qu'on appelle la légende, ce qui est tout à gauche, qui est une échelle ou 1,25 millième. Donc, ça veut dire que 1 centimètre sur la carte mesurée fait 25 000 centimètres sur le terrain. Donc, 250 mètres. 25 000 centimètres, ça fait 250 mètres. Donc, si on a effectivement les top 25, donc celles qu'on utilise le plus en rando, donc 1 centimètre fait 250 mètres. Par contre, si on a une carte de randonnée un peu plus grande comme on avait celle sur le Béarn tout à l'heure qui est 1,50 millième, donc 1 centimètre fait 500 mètres. Donc, vous voyez que là, effectivement, de toute façon, la définition est déjà beaucoup plus importante et que du coup, il y aura de fait écrit sur la carte des choses avec un petit peu moins de précision. Par contre, on pourra effectivement voir de plus en... on pourra avoir une vue d'ensemble beaucoup plus importante. Donc, plus on va avoir des cartes qui vont avoir des échelles qui vont être grandes, plus on va avoir une vue d'ensemble, plus on va avoir des cartes qui sont avec des chiffres là, 1,25 mille, etc., voire 1,15 mille, 1,10 mille pour les cartes de courge d'orientation, plus ça va être une échelle qui va être basse et plus ça va être une échelle qui va être fine et précise. Donc ça, l'échelle, c'est important. Ça permet aussi, du coup, sur la carte de mesurer les distances, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt assez agréable et c'est très important. Ensuite, dans une carte, il y a toujours aussi une orientation. Donc là, vous le voyez, pareil, de toute façon, sur la gauche, en fait, il y a des flèches qui indiquent le haut de la carte avec marquées des choses qui sont plus ou moins claires ou plus ou moins confuses. Ça dépend des gens, je pense. Donc on a bien évidemment, si vous arrivez à lire le bord de la carte, donc au niveau vertical, je veux dire, excusez-moi. Et ensuite, on a deux choses qui sont marquées, NM et NG. En fait, ça, c'est la définition de l'orientation des nords. Pourquoi des nords ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs nords. Il existe plusieurs nords, plusieurs endroits qui sont le nord. On a le nord géographique qui est le haut, en fait, de votre globe et c'est de là que sont découpés tous les quartiers d'orange qu'on a autour de la Terre qui correspondent aux fuseaux, etc., et on a aussi un nord magnétique qui n'est pas forcément exactement au même endroit que le nord géographique et ce nord magnétique, donc du coup, il y a une certaine différence entre les deux qui est appelée une déclinaison, mais ça, ce n'est pas très important. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement sur une carte, classiquement, alors jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, maintenant, c'est un tout petit peu moins vrai, là, on le voit sur cette carte qui est plutôt très récente, souvent, le nord est plutôt indiqué en haut de la carte, ça, c'est une convention, c'est un truc qui est valable sur toutes les cartes, en tout cas, de notre côté de l'hémisphère, et en tout cas, en France. Donc, le nord est plutôt en haut, alors avant, jusqu'à il y a quelques temps, le nord était totalement calé sur le bord vertical de la carte, donc bien au milieu. Là, maintenant, ce n'est plus tout à fait vrai, et vous voyez qu'il y a un décalage, ce qui peut occasionner quelques problèmes de lecture d'angle pour viser des distances ou des choses comme ça, mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le nord est plutôt en haut, et ce qui est important à savoir aussi, c'est que sous nos latitudes, notamment en France, en fait, la différence entre le nord magnétique et le nord géographique, donc les deux pointes qu'on voit là entre la flèche rouge et la flèche noire, il y a un angle qui est très faible. On considère que chez nous, c'est à peu près, c'est très très minoritaire. Par contre, il y a des pays, et dans d'autres hémisphères et dans d'autres régions du monde en fonction de là où ils se trouvent, qui peuvent avoir des différences entre les nord géographiques et les nord magnétiques qui peuvent être très très importants. C'est-à-dire que par exemple, quand on voit en Nouvelle-Zélande ou au Canada, on peut avoir 20 degrés d'angle entre les deux, ce qui peut faire des grosses grosses différences. Donc entre ce que vous lisez, à quoi sert le nord géographique, en fait, c'est ce que indique votre boussole, et la carte, ce qu'elle indique derrière, il peut y avoir des grosses grosses différences entre le nord magnétique et le nord géographique. En tout cas, ça c'est important effectivement de l'avoir, et c'est l'une des conventions qu'il y a dans les cartes. Donc le nord est plutôt en haut. Donc ça c'est important. Et après, ce qu'il y a aussi dans la légende, ce qu'il y a dans ce bandeau qui est important, c'est qu'on a un certain quadrillage. Donc là il est bleu, alors on ne le voit pas ici sur cette carte, mais il se surimpose aussi un quadrillage noir. Et en fait, c'est les quadrillages liés aux coordonnées GPS. Et donc on peut mesurer des coordonnées GPS directement sur les cartes. Donc ce qui peut être intéressant et ce qui permet d'avoir les coordonnées GPS un peu en direct. Et ça, ça peut être intéressant, mais ça on y reviendra un petit peu dessus. Et donc, il y a les coordonnées GPS potentiellement et effectivement, sur ce bord de carte, donc ça c'était toute la base du haut, la qu'on voyait en haut à gauche. Et après, tout ce qui est en bas, alors je ne vous ai pas mis la totalité, on a ce qu'on appelle la légende, donc qui est l'ensemble de ce qui est montré sur la carte sous forme visuelle et ce à quoi ça représente. Alors là, je vous ai juste mis le haut qui indique que du coup, les autoroutes sont en bleu, les routes à deux chaussées sont en rouge, etc. Les petites routes sont noires, etc. Mais la légende, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus grand que ça. Et il y a même un... La légende, elle est souvent un peu petite sur la carte, mais elle représente l'ensemble de ce qu'il y a sur la carte. par contre, il peut y avoir toutes les autres choses qui ne sont pas sur la carte font partie d'une base de données qui est très importante et il y a un livret de plus de 20 ou 30 pages au niveau de l'IGN, puisque ça, c'est l'IGN, l'Institut géographique national français qui édite ça, qui a un livret total avec l'ensemble de tous les éléments qu'on peut trouver sur une carte. Alors juste ici, pour vous préciser comment est-ce que cette carte et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte, parce que c'est ça l'objectif que je veux vous montrer ce soir en vous montrant cette carte, c'est qu'en fait, déjà, sur une carte comme ça, simple, ou à 25 000, donc pour le coup, qui indique un endroit dans le Pays Basque, il y a déjà énormément de choses qui sont marquées. Donc quand je dis énormément de choses, c'est-à-dire que on a déjà, bien évidemment, tous les noms de lieux, tous les noms de sommets, etc., etc., les éléments touristiques, donc là, les noms de lieux, les noms de sommets, ils sont classiquement en noir, donc là, on voit le sommet d'Abosé, le Gorospil, le col de Gorospil, Gorospil des Poas, certains pics, etc., etc., donc ça, c'est tout le temps, c'est tout le temps dans l'hygiène sur l'étau 25, c'est tout le temps écrit en noir. Ensuite, les éléments touristiques, on en voit un qui est un petit peu sur la droite, donc qui sont inscrits en rouge, donc là, c'est pour les gîtes, pour les refuges, pour les églises, pour les choses comme ça, donc là, il n'y en a qu'un seul, ça, c'est plutôt un peu en rose. Ensuite, ça va être un peu petit, mais effectivement, de manière générale, en noir, on va avoir les routes, les chemins, les pistes forestières, donc là, on devine en fait une route un petit peu en bas à droite, dans le fond, dans le fond, on voit par contre particulièrement bien, effectivement, les traits noirs qui représentent les chemins, donc les chemins plus ou moins gros, plus ou moins interrompus, donc on a la définition d'entre pistes, entre chemins, entre sentiers, et donc on a des traits qui sont plus ou moins foncés et plus ou moins discontinus, mais c'est les traits noirs, tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte hygiène top 25 ? On a les cours d'eau, dont la convention est de les faire, est de les mentionner en bleu, donc sur une carte hygiène top 25, tout ce qui est en bleu et en général en fond de vallée, on le voit bien, donc c'est les cours d'eau, mais sont aussi recensés les lacs, les étangs, les sources aussi, sont marquées avec un petit SCE sur les cartes qui correspond à SOURCE, qui est l'acronyme de SOURCE. Et alors, l'ivraie hygiène, là j'ai une petite question, l'ivraie hygiène, on peut l'avoir directement sur l'IGN, on peut le commander directement sur l'IGN. Ensuite, pour revenir dessus, après, un truc important aussi, donc on voit très bien ici, donc on a la végétation, donc la végétation, elle est en vert, et donc c'est les endroits, classiquement, donc ça ne veut pas, les endroits blancs ne veulent pas forcément dire qu'il n'y a pas de végétation, loin s'en fout dans le Pays Basque, mais par contre, c'est la végétation plutôt arborée, c'est-à-dire les forêts. Donc on va avoir une définition de là où sont les forêts et de là où sont les autres espaces, qui ici, pour ce lieu-là concernant, donc ça va être plutôt les estives, les prairies, etc., qui restent en blanc, mais par contre, donc les forêts vont être totalement en vert. et même si on regarde plus précisément sur une carte hygiène, on définit même les types de forêts, c'est-à-dire que si on regarde sur la légende et définit si la forêt est plutôt une forêt de feuillus ou si la forêt est plutôt une forêt de conifères. Donc là, on n'a pas la précision ici et puis on n'ira pas voir ce soir. Mais voilà, pour vous dire que normalement, on peut aussi voir ça sur la carte. Donc on a cette partie-là. Ensuite, une autre partie qui existe sur la carte, ici sur cette carte, on le devine assez peu, mais il y a ce qu'on appelle un estompage. C'est-à-dire qu'une convention qui a été prise sur toutes les cartes top 25, c'est qu'on va essayer d'estomper certains versants de la carte pour les faire ressortir et montrer qu'il y a un relief qui est plus important. Et pour ça, en fait, la convention qui a été prise, c'est d'appliquer comme si le soleil arrivait du côté nord-ouest, donc il arrivait du nord-ouest, c'est-à-dire en haut à gauche de votre carte, et du coup, il éclairait le côté effectivement au soleil et du coup, il mettait à l'ombre le côté qui était derrière, derrière la crête. Donc ça, c'est une convention. Alors c'est une convention qui au départ est un peu déstabilisante parce que classiquement, le soleil, il est plutôt au sud, c'est-à-dire qu'il se lève à l'ouest, il se lève à l'est, il court et il se couche à l'ouest et en passant un peu vers le sud, donc en général, les versants ensoleillés sur le terrain sont plutôt au sud, alors que ici, sur la carte, la convention fera que les versants qui sont ombrés, donc on appelle ombrés ou estompés, ce sera plutôt les versants au soleil. Donc c'est une petite gymnastique de l'esprit à faire pour réussir à bien mesurer ça, mais par contre, ça permet d'imaginer un petit peu plus facilement le relief. Et enfin, la dernière chose dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est peut-être le plus important pour la randonnée, notamment la randonnée en montagne, donc ce qui va nous concerner sur toutes les zones de montagne, c'est qu'il y a une représentation du relief et cette représentation du relief, elle est faite par des courbes de niveau. Donc, les courbes de niveau, c'est là où on attaque dans le dur, on va essayer quand même de faire un petit peu simple pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Donc, diapo suivante, j'ai essayé de faire une diapo suivante qui permettra de montrer de manière schématique un petit peu ce qu'est une courbe de niveau. Donc, si on imagine en haut à gauche deux montagnes avec au milieu une dépression au milieu donc on va creuser, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir les courbes de niveau en découpant le terrain par plan horizontal et équidistant. C'est-à-dire que chaque point qui sera sur la même ligne, elle sera exactement à la même altitude. donc ça va permettre de découper en tranches tout le relief à intervalles réguliers. Alors ici, vous voyez, là, ce qui a été défini comme convention, les tranches régulières, on appelle ça l'équidistance. C'est la distance entre deux tranches et là, dans l'exemple qui a été pris, mais ce qui n'est pas le cas sur les cartigènes, donc là, l'équidistance a été de 5 mètres, c'est-à-dire qu'entre chaque tranche, il y a une différence de 5 mètres d'altitude, donc de niveau, de 5 mètres d'altitude entre chaque tranche. Et classiquement, sur les cartes, IGN top 25, donc l'équidistance, elle est de 10 mètres. Donc on va avoir des échelons de 10 mètres et ces échelons de 10 mètres, le bord de ces échelons représentant la même altitude, on va les remettre, les faire se transposer et les projeter en fait sur un plan et on va avoir les courbes de niveau qui vont se dessiner. Et donc, on va représenter ces courbes de niveau et ces courbes de niveau-là, elles vont permettre, donc comme on le voit là sur l'image en bas à droite, ces courbes de niveau-là, plus elles sont rapprochées, plus ça indique que le plan, il est pentu. Plus elles sont éloignées les unes des autres, plus c'est plat, forcément par définition. Lorsqu'un espacement est constant entre les courbes de niveau, ça veut dire que c'est vraiment totalement plat. Mais aussi, ça permet de définir des endroits où on a des talvecs, donc des creux dans la montagne ou des endroits où on a des avancées, donc des croupes ou des crêtes, par exemple. Et on peut avoir soit des pics, soit des dépressions qui sont représentées. Après, ce qui est important aussi et ce qui est mentionné aussi dans les cartes, donc typiquement, ce qu'on voit en bas à droite, c'est ce qui est représenté sur une carte. Et on peut avoir des éléments particuliers aussi qui sont, par exemple, là, vous voyez à droite, un petit peu à droite, un truc qui est marqué un abrupt, c'est-à-dire un espèce de râteau. Et vous voyez que si vous transposez sur ce à quoi ressemble vraiment le terrain, en fait, c'est vraiment un tombant de falaise. et ça, ça sera aussi représenté sur la carte. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont montrées sur la carte. Et en étudiant bien, bien une carte, en fait, on arrive à bien pouvoir s'imaginer ce que pourra être le terrain quand on sera sur place. Alors, parfois, on se trompe, ça arrive parce que ça arrive de ne pas tout à fait imaginer vraiment la chose, mais quand même, globalement, ça donne des bonnes idées en croisant entre le relief, l'hydrographie, donc l'ensemble des cours d'eau, est-ce qu'il y a des chemins ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a des refuges ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a de la végétation arborée ? Est-ce qu'il y a une forêt ou est-ce que c'est plutôt un terrain de landes ? Il va être aussi représenté les zones où il y a des rochers qui vont être représentés en gris. Donc, tout ça, tout ça, c'est représenté sur une carte type carte de randonnée type top 25. Donc, avec un peu d'habitude et en préparant ces sorties, on arrive à imaginer où est-ce qu'il faudrait passer et comment est-ce qu'il faudrait faire pour passer. Et c'est pour ça que, du coup, justement, on va arriver à ce qui nous intéresse maintenant qui est... Ah, et si, ce qui est très important quand même, c'est qu'une carte, certes, il y a tout dessus, mais bien évidemment, une carte papier, mais c'est valable aussi sur toutes les autres cartes numériques qu'on peut trouver, elles n'ont valeur qu'à un instant donné, c'est-à-dire quand elles ont été conçues. Et en l'occurrence, il est clair que les forêts d'une année sur l'autre, ça peut bouger, les sentiers d'une année sur l'autre, ça peut un petit peu bouger, les routes, pas trop, mais potentiellement, ça peut un petit peu. Voilà, la végétation peut changer, les ruisseaux peuvent être à sec, alors que, si on est en plein été, alors qu'en plein hiver, ils coulent énormément. Donc, tout ça, en fait, il faut se méfier. Donc, une carte, certes, ça représente au plus fidèle ce qu'on voit sur le terrain, par contre, ça ne veut pas forcément dire que ça sera exactement ce que vous trouverez sur le terrain. La seule chose, la seule, seule, seule vraie chose qui ne change jamais sur une carte et qui sera valable sur n'importe quelle carte, si elle a bien été conçue, mais les instituts géographiques nationaux, divers et variés, cartographiques nationaux, divers et variés, ils font très bien leur travail, c'est dans la très grande majorité des cas, on n'est plus sur des très très vieilles cartes, c'est le relief. Le relief qui est indiqué sur une carte, il est réel. C'est-à-dire que c'est la seule chose. Donc, définir et comprendre ce qu'on voit à l'écran, là maintenant, pour pouvoir essayer d'imaginer quel va être le relief que vous allez pouvoir avoir sur une carte, ça, c'est la chose qui ne changera jamais sur une carte, quelle que soit sa date. Donc, ça, c'est important. Et en plus de ça, ce qu'il faut dire par rapport aux cartographiques, un petit peu de chauvelisme, ne le mis pas, c'est qu'on considère, à tort ou à raison, mais plutôt à tort quand même, plutôt à raison quand même, que l'IGN, donc les cartes, les instituts, l'institut français et l'institut suisse, on est globalement sur les meilleures cartes qu'on puisse trouver et les plus précises qu'on puisse trouver. dans un autre webinaire avaient été évoquées les cartes russes, je crois, les cartes russes qui étaient très précises. Certes, elles étaient très précises, mais par contre, effectivement, j'en avais regardé aussi moi comme l'autre intervenant et c'est très compliqué à lire parce qu'il y a plein d'éléments qui ont été choisis au niveau de l'IGN notamment pour essayer de simplifier la visibilité de la carte pour qu'on puisse mettre les choses visuellement beaucoup plus facilement. Enfin, voilà, donc voilà sur la carte. Tout est sur la carte, il y a des choses qui peuvent varier, mais en tout cas, on peut déjà déterminer énormément de choses sur la carte. Donc, voilà la première chose que je voulais vous dire et après, du coup, on va réfléchir un petit peu à la méthodologie et sur la méthodologie, ce que je vais faire, c'est que la méthodologie, c'est quoi ? C'est le fait qu'on a notre carte, par contre, on veut faire une sortie. Donc, on veut faire une sortie, donc il faut la préparer, cette sortie. Donc, pour préparer cette sortie, on a plusieurs solutions. Préparer la sortie, avant, ce qu'on faisait, c'était tout simplement, on prenait la carte, on essayait de lire la carte comme je vous ai un petit peu appris à le faire, mais très, très succinctement. Et on essayait de se dire, tiens, je vais essayer de passer par là, par là, et on dessinait sur la carte, etc. etc. Donc, ça, c'était avant, on le fait encore maintenant, moi, encore le premier, je continue à utiliser la carte, à utiliser la carte pour imaginer des itinéraires, des itinéraires, mais après, on a aussi d'autres solutions pour le faire, qui nous simplifient un peu la vie grâce aux outils, grâce aux outils informatiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais partager mon écran pour vous montrer deux ou trois autres choses, notamment sur le... Alors, ça y est, je suis sur l'écran maintenant. Donc, je vais enlever ça et par contre, je vais vous mettre, donc là, ce qu'on a ici, c'est le géoportail. Donc, le géoportail, c'est l'IGN, c'est le site, donc vous l'avez ici, www.geoportail.gouv.fr, qui permet déjà d'avoir les cartes de toute la France de manière totalement gratuite. Et si on fait quelque chose de très simple qui est en cherchant... Alors, on peut chercher directement sur la carte, mais c'est quand même très, très compliqué. Sinon, si on a dans l'idée d'aller faire une randonnée, par exemple, imaginons, on va rester Pyrénéo-Pyrénéen, donc sur la Reims, commune de montagne du côté de la vallée d'Osso, et ce qui s'affiche en fait directement, c'est qu'en tapant la Reims, ça va nous bloquer sur la ville de la Reims, et suivant le niveau de... Et là, je vais avoir défini, par exemple, la carte IGN. Ça, c'est la carte IGN classique de la Reims. Et si on dézoome, on va avoir des cartes IGN. On dézoome encore un tout petit peu. Normalement, ça devrait... On ne peut pas plus. mais si on zoome un petit peu plus, on va avoir du coup, la carte, et comme je vous disais tout à l'heure, va être représentée... Donc, c'est exactement la même carte papier que la carte papier, pardon, sauf que du coup, là, c'est la carte de là où on veut aller, ou de là où on est, comme on veut, et sont signifiées exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que là, du coup, c'est un petit peu plus précis. Alors, par contre, excusez-moi, dans l'autre sens, c'est un petit peu plus précis, mais là, vous voyez qu'on peut définir, ici, on voit en bleu qu'il y a les cours d'eau. On voit qu'ici, il y a une citerne d'eau. Ça, c'est une convention pour une citerne d'eau. Ici, on a une source. Donc, ça, c'est pour la partie. Ici, on a partie sur la partie végétation. On voit qu'on a une végétation qui est marquée, d'autres végétations qui sont plutôt des prairies. On a les routes, donc, comme on disait, qui étaient en noir, qui étaient en noir, etc. Et, alors, excusez-moi, les éléments de bâti, ce qu'on appelle de bâti, une école, un collège, le cimetière, la centrale électrique, le château, etc. Donc, tout ça, c'est inscrit sur les cartes. Et on a aussi les sentiers qui sont indiqués, donc les sentiers. Donc, ça, ça va être des sentiers. Donc, ça, ça va être plutôt une piste, ici, qui, là, ça va être plutôt un chemin, donc en noir. Après, il y aura des chemins plus ou moins petits. Et aussi, ce sont définis sur les cartes top 25. Donc, le partenariat qu'on a aussi avec la FF Randonnée, c'est que vont être définis l'ensemble des GR et des PR, donc des sentiers de grande randonnée et de petites randonnées les balisées par la FF Rando, qui sont indiqués en rond, rose sur la carte. Donc, ici, on a le GRP Tour de la Vallée d'Osso, par exemple, donc le GR de pays du Tour de la Vallée d'Osso, mais on a aussi d'autres sentiers, ici, qui sont labellisés sentiers PR, donc qui sont des sentiers locaux, communaux, et qui sont aussi représentés sur la carte et balisés. Donc, c'est bien des sentiers qui sont balisés. Et par contre, on a d'autres sentiers qui sont non balisés, comme par exemple ici, donc là, c'est non balisé, etc., etc., donc ça, c'est la carte. Ça, c'est l'équivalent d'une carte papier, mais sur ordinateur, avec des niveaux de zoom qui peuvent être choisis, et c'est tellement puissant qu'on peut faire plein, plein de choses, vu qu'on peut aussi, par exemple, définir, si on veut savoir, on peut définir d'avoir, par exemple, les parcelles cadastrales. Donc ça, c'est une possibilité. Donc si on le met, est-ce que je peux le mettre rapidement par ici ? Là, on ne l'a pas. Alors, je vais enlever la carte. Je vais... Alors, il y a des outils comme calculer un itinéraire, etc., etc. Et il y a... C'est plutôt ça que je voulais. Voir tous les fonds de carte. Et là, celle-ci, elle ne veut pas se mettre pour l'instant. Ah, mais parce qu'en fait, il faut que je dézoome. Excusez-moi. Hop ! Et voilà. Et là, du coup, on a la parcelle, l'ensemble des parcelles cadastrales de la zone du côté de la Reims, qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait ici, qui sont définies. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Mais il y a plein d'autres choses. La carte du relief, les cartes géologiques, les cartes hygiènes, les limites administratives, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que Géoportail, c'est quand même un outil qui est très, très, très puissant et qui permet du coup de préparer son itinéraire assez facilement. Ensuite, une autre possibilité aussi que certains utilisent, c'est Google Earth. Donc Google Earth, ça marche très bien aussi. Google Earth, c'est quoi ? c'est une vue sous forme de photographie aérienne et donc du coup, plus ou moins précise en fonction de ce qu'on cherche. Donc là, si par exemple, on va dans la barre de recherche, donc ça, c'est à télécharger, c'est un logiciel à télécharger directement, mais qui est gratuit. et si on va sur, pareil, sur la Reims, on va aller sur le même lieu histoire de définir la même chose, on va rechercher la Reims et il va se mettre à zoomer, à zoomer, à zoomer, jusqu'à arriver dans la zone de la Reims. Alors là, on est encore sur un niveau de zoom qui est important. Donc là, je vais rezoomer un petit peu plus avec la photo aérienne et le gros, gros avantage qui permet à beaucoup de monde, c'est bien des photos aériennes, donc on ne peut voir par contre, bien évidemment, que ce qui est visible en photo aérienne. et ce qui est très intéressant avec Google Earth, c'est qu'on a, on peut avoir une représentation de la 3D. Donc du coup, on peut s'imaginer en zoomant, on peut s'imaginer effectivement ce à quoi ça va ressembler précisément sur le terrain. Si on zoom, on voit que ici, donc visiblement, il y a une piste que là, il n'y a pas de forêt, que un petit peu plus loin, si on avance, on a un village qui est ici qui s'appelle Disto qui continue sur quelque chose qui a priori ressemble à une piste ou à une route et qu'en tout cas, un petit peu plus loin, là, on a une piste qui est plus importante. Donc ça, c'est quand même aussi un outil pour imaginer l'itinéraire qu'on va faire qui est quand même très 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 intéressant et qui permet de combiner avec d'autres, avec effectivement les autres outils type cartes, etc. et qui est quand même très 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 intéressant. Donc si on dézoome, là, vous voyez, on dézoome un petit peu et on peut avoir, on peut naviguer un petit peu partout dans le paysage et voir qu'il y a des montagnes un petit peu plus loin. Donc lorsqu'on ne connaît pas du tout le lieu où on va aller, ça peut donner des très très bonnes idées et il y a même des agences de voyage qui créent des séjours directement via Google Earth. Donc voilà, ça, c'est une solution et c'est très intéressant pour les vues 3D. Et ensuite, si on revient par contre sur le diaporama maintenant, s'il vous plaît, sur le diaporama, donc ce qu'on a en plus, donc en plus de ces outils, de ces outils là, c'est qu'après, on a ce qu'on appelle des logiciels de cartographie qui sont dédiés, donc des choses qui sont à télécharger ou à acheter, etc. Donc il y en a plusieurs, il y en a différents. L'un des premiers, en fait, en France, ça s'appelait Carto Explorer, c'était développé par l'IGN, maintenant, ça fonctionne encore, mais de moins en moins, on va dire, de moins en moins parce que du coup, c'est un peu obsolète, ça n'a pas été continuel, à être développé, mais c'est toujours intéressant. Là, moi, je vous ai présenté un que j'utilise beaucoup, mais ce n'est pas le seul, attention, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout le seul, ce n'est pas du tout le seul, donc là, c'est Garmin Bestcamp, et du coup, cet outil, il va vous permettre d'imaginer aussi votre itinéraire sur une base de cartographie et il va vous permettre de télécharger, de télécharger des traces, de moins des itinéraires, on va dire, on ne va pas parler de traces pour le moment, des itinéraires, de mettre des points particuliers, de les classer, de les créer, de les couper, etc., etc. Donc, le gros avantage de ça, c'est que c'est non lié à Internet, vous l'avez directement sur l'ordi ou sur votre tablette, etc., etc. Il y a une gestion, entre guillemets, facile de ces tracés, de ces itinéraires, parce que, du coup, on peut les couper assez facilement, etc., les créer, etc. et par contre, les inconvénients qu'il y a, c'est que souvent, il n'y a pas de cartographie qui est présente, c'est-à-dire que vous n'avez pas la carte IGN, le fond de carte, ce qu'on appelle le fond de carte, c'est-à-dire ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est directement de base, donc soit il faut le télécharger, ça peut être payant, ça peut être gratuit, donc la cartographie IGN, en tant que telle, elle est payante, là, typiquement, ce que j'utilise comme cartographie, donc avec d'autres conventions, comme vous voyez, il y a d'autres conventions là-dessus qui montrent la forêt, qui montrent les chemins, qui est différente, mais du coup, cette cartographie, donc elle n'est pas forcément moins précise, en tout cas, elle est différente, mais sûrement un petit peu moins précise quand même, bon, celle-ci, par contre, elle est payante, mais du coup, on perd un petit peu en précision, mais bon, c'est quand même très intéressant, c'est quand même très intéressant à utiliser, ça permet de bien préparer son itinéraire. Ensuite, dans la diapo suivante, donc je vous parlais d'exemples de logiciels cartographiques, mais aussi via Internet, on a plein d'applications cartographiques directement sur IGN, donc typiquement, j'en ai listé quelques-uns, comme Iphigénie, CityTrail, Strava, OpenRunner, etc., etc., donc ça va parler à plein de gens, je pense, là-dessus, donc ils sont le plus souvent dédiés à certaines pratiques, on va dire, où ils appuient sur certaines pratiques, mais globalement, ils sont tous un peu utilisables, donc tout de la même manière, donc le plus souvent, ils sont gratuits avec une cartographie gratuite type Open TopoMap, qui est une cartographie, comment dire, collaborative, là-dessus, ou alors elle est dédiée directement sur l'application, mais par contre, pour avoir d'autres cartos, comme IGN, comme je vous le disais, et ou des fonctions plus précises d'édition et de création d'itinéraires, c'est souvent payant, donc soit au mois, soit à l'année, et donc voilà, donc après, il y a des interfaces que certains vont trouver plus ou moins agréables, etc., donc tout ça pour dire qu'effectivement, la meilleure application pour soi, c'est bien celle qu'on maîtrise et c'est bien celle qu'on apprécie, donc il n'y en a pas forcément de mauvaises, il n'y en a pas forcément de bonnes, il y en a certaines qui sont plus faciles pour différents pays ou pour différentes zones, mais il y a plein, plein de choses. Donc par contre, souvent, effectivement, les avantages, c'est qu'elles sont liées à des applications smartphone, donc on peut transférer les données assez facilement entre les deux, et l'inconvénient, c'est qu'effectivement, directement sur Internet, parfois la gestion d'être tracé, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus fastidieux et ça nécessite une connexion Internet. Ensuite, une fois que, donc on a ces applications-là, donc on va passer à la diapo d'après, et donc, on a notre carte, on a nos logiciels de carto, on a nos applications, on utilise les jeux au portail, etc., on a soit construit notre trace, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qu'on a imaginé faire tout à l'heure, ou sinon, on peut récupérer des tracés qui ont été faits par d'autres et les transférer directement dans ces outils. Donc les traces, on peut les trouver dans plein de choses différentes, donc certains sont liés directement à des applications cartographiques, d'autres pas du tout. Donc on peut les récupérer, soit sur des sites institutionnels ou fédéraux, type, donc là par exemple, pour la FF en données, donc GR Access, qui permet d'avoir accès à la base de données des sentiers de vendeurs de données de la fédération, mais on peut aussi les récupérer sur des blocs perso, sur des sites collaboratifs, donc j'en ai cité un certain nombre, mais c'est absolument pas exhaustif. Là aussi, je pense que certains en utilisent, certains disent sûrement que Viso Rando c'est le mieux, ou Strava c'est super, etc., etc. Oui, on est plus à l'aise avec certains et pas avec d'autres, parce que ça correspond plus à notre pratique, mais effectivement c'est intéressant d'en tester plusieurs et de voir ce qui nous intéresse. Et donc on récupère ces traces, donc on appelle ça des traces, en fait, les itinéraires qui ont été faits par d'autres ou créés par d'autres et qu'on va réinjecter dans un outil cartographique, donc c'est des traces ou des tracés. Donc le tracé, c'est par convention, c'est la chose qu'on a construit soi-même et la trace, c'est quelque chose qu'on a réalisé par ailleurs et c'est comme si en fait vous avez mis des petits cailloux le long de votre chemin et à la fin, ça définit en fait une trace qui est récupérée au niveau des outils et ces traces-là, donc qui sont faites par d'autres, on peut les récupérer sous une forme de fichier particulière qui s'appelle le fichier GPX, un point GPX, c'est ce point GPX, c'est un fichier d'échange qui est traditionnellement utilisé et communément acquis pour l'ensemble des outils cartographiques sauf Google Earth dont le fichier est un point KML et du coup, effectivement, ce point KML n'est utilisable que par Google Earth et pas par les autres et vice-versa et vice-versa donc voilà et après du coup, forcément, on le remet sur sa carte papier, sur son GPS et sur son smartphone et du coup, après, il n'y a plus qu'à aller sur le terrain avec ces outils-là. Alors, diapositive suivante du coup, donc quels outils on va utiliser ? Donc maintenant, ça va être ça. Alors, je ne pouvais pas me permettre de vous parler des outils, de tous les outils cartographiques qu'on va utiliser sur le terrain sans parler de la carte papier. Alors, vous allez me dire pourquoi continuer à utiliser une carte papier alors qu'on a plein d'autres choses comme des applications, comme des smartphones, des GPS, des choses comme ça parce qu'elle a quand même des avantages. Elle a quand même beaucoup d'avantages et elle a des inconvénients, évidemment, bien évidemment. Et donc, j'ai essayé de lister un petit peu les avantages et les inconvénients d'une carte papier. Alors, les pour, c'est qu'effectivement, c'est idéal de l'avoir à la maison pour prévoir son itinéraire à la maison parce qu'elle est très détaillée, parce qu'elle est légère, elle n'est pas chère. Alors, elle n'est pas chère, effectivement, au bémol que ça coûte un petit peu lorsqu'on est sur un truc longue durée, de plusieurs dizaines de jours et des choses comme ça où du coup, on va avoir beaucoup, beaucoup de cartes, beaucoup, beaucoup de cartes, mais quand même, ça donne une bonne vision d'ensemble de là où on est parce qu'on en reviendra après sur les GPS, mais il y a un effet délétère des GPS, mais que vous connaissez aussi sur vos GPS de voiture. Mais donc, on en reviendra un petit peu dessus. Mais en tout cas, voilà, la carte papier donne une bonne vision ensemble. Elle fonctionne sans réseau et sans pile, donc elle marche toujours. Par contre, elle n'est pas toujours pratique à déplier ou à replier, notamment par mauvaise condition. quand il y a du vent, quand il y a des choses comme ça. Elle est sensible aux intempéries, donc évidemment, une carte papier, lorsqu'il pleut, c'est plus compliqué à ouvrir, bien que les nouvelles cartes sont un petit peu plus résistantes que celles d'avant. Et aussi, alors ce que j'appelle s'auto-positionne pas, c'est-à-dire qu'elle ne... elle ne vous dit pas où vous êtes, mais vous devez bien définir vous-même où vous vous y situez. Et donc, du coup, il faut savoir lire la carte et avoir un peu d'expérience pour la lire correctement et rapidement, pour vous imaginer par rapport à la carte où vous êtes sur le terrain en fonction de ce que vous voyez sur le terrain. Donc, effectivement, ça, c'est certain. Mais malgré tout, ça reste quand même une base pour le travail à la maison. En rando, moi, personnellement, je vous parle juste de mon expérience personnelle. Moi, je l'utilise de moins en moins souvent en rando, vraiment tout le temps pour définir mon itinéraire quand on est sur place, réellement sur la rando. Mais ça m'arrive encore. Je l'ai toujours en arrière-plan dans le sac à dos au cas où. parce que ça fonctionne sans réseau et sans pile. Donc, du coup, elle, elle fonctionnera toujours. Donc, voilà. Mais par contre, effectivement, attention aux mauvaises conditions météo parce que dès qu'il y a de la pluie, ça devient compliqué. Ensuite, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va parler maintenant des GPS parce que, bien évidemment, vous connaissez aussi tout ça. Alors, je vais parler au départ du GPS dédié. C'est-à-dire que c'est l'outil en tant que tel GPS, c'est-à-dire que c'est ces outils, ceci et cela. Là, je pense que vous les voyez assez bien. Les GPS dédiés, donc là, c'est de marque d'un fabricant plus que connu parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de GPS qui est Garmin. Il existe, il en existe d'autres. Il y a Tuna, il y en a plein, plein d'autres aussi. et ça a effectivement des avantages et des inconvénients. Toujours pareil. Donc, l'avantage, c'est la rusticité. Donc, ah oui, je vous en présente quand même deux, là ici. Alors, vous pouvez voir, c'est quasiment les mêmes. Tac et tac. Il y en a un qui est à l'île, l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui a un écran un petit peu plus grand que l'autre. L'autre, l'autre, l'autre a un écran un petit peu plus petit. Tous les deux sont, alors là, il y en a un qui est branché, l'autre pas aussi d'ailleurs. Et ces outils-là, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que, voilà, c'est rustique. Parce que si ça tombe, ça ne casse pas. C'est étanche au choc. C'est peu sensible au choc. Globalement étanche et même quasiment totalement étanche. Donc, du coup, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des choses comme ça, ça marche, ça marche, ça continue à marcher. L'hiver, la pluie, etc. Donc, ça fonctionne par pile. Ça fonctionne avec des piles. Ça a un accès facile aux coordonnées GPS. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est un GPS. Donc, son but, c'est le GPS en tant que tel. Donc, du coup, il a vraiment son... il a un bon GPS qui est fait pour ça et il permet d'avoir d'autres fonctions avancées de navigation comme une boussole, comme d'aller à différents points bien définis, comme aller partout sur la carte. Et il fonctionne sans réseau vu que du coup, il est totalement déconnecté du réseau. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les GPS. Par contre, effectivement, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu lourd. Alors, ce n'est pas non plus immensément lourd. Parfois, un petit peu encombrant pour grosso modo un écran qui est un peu petit. Voilà, on est sur 2 à 4 pouces. Donc, quand vous voyez par rapport à vos smartphones, c'est quand même assez petit. Ça nécessite un apprentissage plus ou moins. Alors, ça, c'est à nuancer parce qu'effectivement, ils ont amélioré, mais ce n'est quand même pas aussi ludique, on va dire, que d'avoir un smartphone ou aussi visuel que d'avoir une carte. Et après, c'est difficile d'avoir une vue ensemble. Forcément, c'est lié au fait que c'est des petits écrans, que c'est compliqué. Et après, l'un des bémols aussi, c'est qu'effectivement, il y a un coût d'achat qui n'est pas négligeable. Donc, en tarif de base, on va être à 100, 150 euros. Ça peut monter à beaucoup plus. Et souvent, il n'y a pas de cartographie qui est dédiée dans l'outil quand vous l'achetez. Donc, du coup, il faut acheter une carte en plus et qui coûte quand même un peu d'argent. Donc, ça, c'est important. Le GPS, c'est bien. L'avantage, c'est que ça fonctionne sous toutes les conditions. L'avantage, c'est l'autonomie aussi. Parce que ça a une autonomie qui, moi, sur ce GPS, ceci, qui est un classique, je peux fonctionner entre 2 et 4 jours de navigation, entre 2 et 4 endos d'affilée sans recharger les piles avec une navigation quasi continue du début à la fin de la randonnée sur une rando qui dure 7 heures. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Si on l'a de brancher toute la journée, en fait, il va fonctionner. On peut prévoir un jeu de pile en plus, mais quand même, ça va vite. ça permet de l'avoir et donc, ça permet de suivre tout le temps. Là, le mien n'est pas du tout tactile. Vous voyez qu'il y a un petit joystick là, ici. Je trouve ça assez agréable. Alors, à la fois, c'est moins intuitif. Par contre, l'avantage, c'est que ça fonctionne très bien aussi, même quand il pleut. Quand on a ceux-là qui sont tactiles, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Là, pardon. C'est beaucoup plus agréable à utiliser au jour le jour. Par contre, effectivement, dès que l'écran est mouillé, eh bien, du coup, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et le fait que ça soit tactile, ça utilise un petit peu plus de batterie. Donc, parfois, souvent, il y a des autonomies qui sont un peu plus faibles. Donc, voilà. Donc, là, grosso modo, le GPS. Alors, moi, j'aurais tendance à penser que le GPS, c'est vraiment l'outil destiné au baroudeur. C'est celui qui se sert du GPS pour des tracks de plusieurs journées, qui doit pouvoir s'en servir par mauvaise condition sur plusieurs jours, donc, sans avoir de capacité de recharge et avec une navigation précise parce que, voilà, le GPS est plutôt très précis et hors sentier, potentiellement hors sentier parce que, du coup, on peut l'avoir branché tout le temps et suivre vraiment point par point sans avoir peur que la batterie ne flanche pendant plusieurs heures sans aucun souci si les pieds sont branchés. Donc, voilà. Donc, voilà sur le GPS. Et enfin, bien évidemment, on va arriver sur le dernier outil que très certainement vous avez tous, qui est le smartphone avec une appli dédiée. Donc, voilà, c'est ce qu'on a tous, les uns et les autres, quasiment tous. Donc, clairement, les pours, c'est des grands écrans, donc, on est à 6 pouces et plus suivant les smartphones. Il y a de la couleur, c'est tactile et intuitif. Le fait de bouger, ce slide un petit peu, ça va très vite. Ça s'auto-positionne. Donc, tout comme le GPS le fait, d'ailleurs, le GPS dédié le fait aussi, ça s'auto-positionne. Donc, du coup, on sait tout de suite précisément où on est, donc directement sur la carte. Il y a un gros intérêt aussi, c'est que, du coup, on a un seul appareil polyvalent. Donc, à la fois, un seul appareil pour les secours, le GPS, la boussole, les photos, appeler au téléphone, etc. Donc, c'est des plus, c'est des contre aussi, mais quand même, c'est intéressant. Globalement, l'un des pours, c'est que c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt intéressant. Alors, pas le prix du smartphone, bien évidemment, parce que ça, ça dépend de vous. Mais par contre, au niveau des applications qui sont dédiées, les applications sont souvent gratuites. Et il y a des abonnements qui incluent la carte au IGN et des modules de gestion de tracé pour 10, 15, 20 euros par an, ce qui est somme toute très, très, très faible et qui permet d'avoir de la cartographie à jour assez vite. Et les contres, par contre, c'est qu'effectivement, c'est un peu fragile. Il ne faut pas trop le faire tomber, sauf avoir des smartphones qui sont un peu rigidifiés. il y a une autonomie très faible. Alors, je m'entends, c'est très faible lorsqu'on est en recherche d'itinéraires en continu. C'est-à-dire que si on est perdu et qu'on a toujours le nez sur le téléphone pour voir où est-ce qu'on est et où on veut aller, très vite, en fait, pour peu qu'il ne fasse pas très, très beau et tout ça, très vite, ça peut être... la batterie va fondre et au bout de une, deux heures, si on n'a pas plein de batterie ou une batterie additionnelle, ça va commencer à être un peu limité. Après, c'est peu... Alors, non manipulable, ce n'est pas tout à fait, mais c'est plus difficile de les manipuler avec des gants ou si l'écran est mouillé. De la même manière, au niveau autonomie, dès qu'il fait froid, ça baisse un petit peu en autonomie aussi et ça, on ne peut pas vraiment le mesurer parce que ce n'est pas du tout des choses qui sont mesurées par les fabricants de smartphones et ça, ça dépend vraiment de votre smartphone, tout comme le GPS, la qualité du GPS, elle est variable et donc, effectivement, elle va dépendre des appareils mais ça, c'est une donnée qui est quand même très, très difficile à trouver par ailleurs dans les descriptifs de smartphones et ça, on tombe un petit peu dessus quand on a un téléphone et effectivement, ça nécessite du réseau ou de télécharger des pans de cartes au préalable donc il ne faut pas oublier que bien qu'on a un smartphone, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura la carte qui va bien en face parce que potentiellement, on n'a pas de réseau et si on n'a pas de réseau et qu'on n'a pas téléchargé la carte au préalable, du coup, on n'aura pas de cartographie. le smartphone saura où vous êtes mais ne saura pas forcément vous montrer ce qu'il y a autour de vous. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça nécessite aussi une préparation. Donc, c'est pour ça que le smartphone, tout comme les autres outils, en fait, c'est un outil qui a des gros avantages, qui a des gros inconvénients et qui a des gros inconvénients, qui a des gros avantages et des inconvénients et il faut faire attention là-dessus. Donc, pour moi, ça touche un public qui est hyper varié, qui va du débutant à l'expert. Ça ne suffit pas totalement à lui-même parce que c'est bien d'avoir une carte à côté au cas où on n'aurait plus de batterie. C'est bien de savoir lire une carte aussi pour définir et essayer de comprendre ce qui est marqué sur le smartphone et sur la cartographie que vous avez derrière et de maîtriser quand même des techniques malgré toute d'orientation. Et il faut faire surtout très attention au niveau de la batterie pour les sorties longues et en conditions froides parce que ça peut aller très vite de ne plus avoir de batterie. Mais ça reste quand même un outil et un outil qui est particulièrement utilisé, qui est particulièrement agréable à utiliser. Moi, au jour le jour, c'est vrai que c'est quasiment ce que j'utilise le plus en ayant quand même potentiellement le GPS dans le sac ou une carte au cas où le smartphone flanche pour diverses raisons parce qu'on peut aussi avoir des pertes de réseau GPS, des choses comme ça et donc du coup, c'est bien d'avoir plusieurs choses à la fois. Et là, je vous ai listé juste à la fin les exemples d'applications qui existent. Vous retrouvez un peu les mêmes applications cartographiques qui étaient sur ordinateur. donc voilà, Strava, Stiletitray, Giffy Genie, Visorando, VisuGPX, Commoot, Outdoor Active. Donc ça, c'est l'ex-ViewRanger pour ceux qui connaissaient ViewRanger. Maintenant, ça s'appelle Outdoor Active et etc. Il y en a plein. Il y en a sûrement même encore plus que de logiciels cartographiques. Il y en a de plus en plus. Donc, suivant votre pratique, que vous soyez sur des gens qui veulent gérer des entraînements, vous utiliserez plutôt telle ou telle application. Si vous êtes plutôt à faire de la rando et un peu de vélo, ça pourrait être d'autres applications qui correspondent plus à ce que vous voulez. Si vous voulez faire que de la rando pure et dure, ça peut être un ou l'autre. Et pareil, du coup, tout dépend de la carte que vous trouverez, etc. Donc voilà, j'espère qu'avec tout ça, ça vous a un petit peu clarifié s'il était clarifié l'esprit et que du coup, vous y voyez un petit peu plus clair en sachant que, bien évidemment, pour lire des cartes, pour utiliser des cartographies, il y a plein de formations qui existent faites par des professionnels, faites par des clubs lors de formations, etc. Et que de toute façon, comme je vous disais en introduction, ce sera un peu ma conclusion. C'est vrai que la cartographie et l'orientation, c'est un monde en soi et on n'est jamais trop formé là-dessus et que se former, lire des cartes et regarder, c'est vraiment, déjà, c'est très intéressant et ça vous permettra de vous en sortir dans toutes les situations. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Fred, pour cette présentation très complète en une petite heure de temps. Donc, bravo pour le challenge. Ce n'était pas évident à tenir, ça mériterait quelques heures de formation, tu en as déjà un petit peu parlé. En tout cas, tu as vraiment accompli les objectifs où l'idée, c'était un peu de vous montrer ce monde de la carte ou de l'orientation, de vous montrer aussi qu'il est indispensable quel que soit l'outil qu'on utilise et même si chaque année, des progrès énormes sont faits sur notamment les smartphones, les outils numériques, tout ça, c'est génial, mais c'est indispensable d'apprendre à lire une carte et ça, ça passe par de la formation continue. Ça rejoint une question qui est arrivée dès le début d'ailleurs. N'hésitez pas à poser, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on se quitte, avant de se quitter. Mais ce que j'allais dire, c'est Nathalie Perth qui nous demandait existent-ils des stages ou des formations pour se familiariser avec la lecture de cartes, de plans ? Donc, Fred, je vais te laisser un peu rapidement dire ce qu'il en est, mais oui, bien sûr, il existe. Tu aurais pu aussi en parler vu qu'effectivement, nos deux fédérations en proposent, que ce soit la FF Randonnée, la FFK, mais après, les autres fédérations aussi, la FFME, etc. Donc, sur tout ce qui est fédérations sportives, bien évidemment, on a tous des formations qui vont depuis le début débutant jusqu'au niveau confirmé avec différents niveaux, etc. C'est de toute façon, globalement, la base, en tout cas, nous, au niveau de la FF Randonnée, c'est la base de nos formations, vu que forcément, voilà, on fait de la randonnée, donc ça rentre dans toutes nos bases. Il y a aussi des formations GPS, il y a aussi, voilà, il y a toutes sortes de formations, plus ou moins diplômantes, plus ou moins complètes pour juste aller pratiquer juste pour soi, être plus à l'aise quand on va encadrer des groupes, etc. Mais oui, il y a plein, plein de formations, en plus des formations proposées par des professionnels après-derrière. et voilà, donc c'est vrai qu'il y a plein, plein de formations très, très intéressantes, toutes. Voilà, donc c'est vrai que quel que soit le randonneur qu'on est, à un moment donné, pour pouvoir partir en randonnée en sécurité, mais aussi pour gagner en autonomie, en fait, ça passe vraiment essentiellement par apprendre à dire une carte, s'orienter, voilà, et ça rassure aussi, donc c'est vraiment un élément très important. Je ne vois pas trop d'autres questions, mais le topo est tellement complet que voilà, donc je crois qu'on va conclure si tu es OK, Fred. Donc moi, je vais simplement vous donner rendez-vous pour mardi soir prochain, donc à 19h, pour cette fois-ci savoir comment randonner en montagne en sécurité. Donc pour cela, mon collègue accueillera un intervenant qui sera secouriste en montagne, qui vous en dira un petit peu plus à ce moment-là. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si vous voulez essayer de gagner une paire de gants ternuants, on ne sait jamais, voilà. Et sinon, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et encore un grand merci d'avoir été aussi nombreux et d'être aussi nombreux à suivre ces webinaires. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Cécile. Sous-titrage ST' 501